Yoho Vidi Bancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo assez différente de ce que j'ai fait pour l'instant Car tout simplement on va ouvrir ensemble et découvrir surtout ensemble le coffret collector limité de l'anime Assassination Classroom Ou à l'intérieur donc il y a la saison 1 plus la saison 2 Donc si la suite t'intéresse, continue On se retrouve donc face table et voici à quoi ressemble le coffret d'un peu plus près Donc là au niveau du logo, moi je ne sais pas du tout ce que c'est Est-ce que c'est ceux qui ont édité le coffret ou autre, je ne sais absolument pas Donc là on doit avoir le nom du mangaka On a donc forcément le côté jaune avec la tête du professeur Poulpe Ce que j'aime c'est tout simplement qu'ici on va avoir donc l'édition collector limité Et tous les hauts sont des têtes du professeur Donc ça je trouve ça cool Quand on regarde ici, forcément ça va être flou Donc voilà Si on regarde en fait ici on a une tête du professeur Une des armes que l'on offre Et ça ça doit être une créature qu'on retrouve dans l'anime Je ne l'ai pas encore vue donc je ne peux pas savoir Pareil ici on retrouve donc deux têtes du professeur Avec deux autres couleurs qu'on n'avait pas vu pour l'instant Et sur ce côté aussi le rosé Ça je crois que c'est quand il est amoureux Et celui-ci apparemment il a l'air vénère Pour ce qui est de l'arrière donc on avait une feuille avec le résumé de l'anime Et donc ce qu'il y a à l'intérieur Donc à l'intérieur on a comme je l'avais dit Donc les 8 DVD représentant les 47 épisodes Soit des deux saisons L'artbook et l'épisode 0 plus une galerie d'illustration Et une version karaoké Ça ça peut être cool Au niveau des langages donc on a en français ou en japonais pour l'audio Et on a sous-titré français Voilà en gros Donc on va ouvrir ça ensemble J'avais pré-ouvert pour que ça soit plus simple Quand on retire la feuille avec le papier et toutes les informations On se retrouve donc avec une illustration avec le professeur Kuro Et donc tout autour bien entendu les armes Je me demande si elles sont pas en relief Non c'est pas en relief Mais voilà on a une très très belle illustration J'adore le choix qu'ils ont pris Alors après Ah d'accord il s'ouvre comme un livre J'ai l'impression un peu Voilà J'ai pas envie de foutre des traces d'ongles Voilà Oh On avait pas vu ça tout à l'heure Ah c'est des stickers là qu'il y a Carrément c'est un sticker j'ai l'impression Oh c'est joli J'aime bien Donc on a les deux trucs Qui sont donc les coffrets avec les DVD Et donc le fameux artbook Livret collector Bon je retire la boîte Et on va d'abord regarder au DVD Et après on regardera ça Donc voilà à quoi ressemblent les deux apparences Au niveau des emballages on va dire de DVD Donc là on est sur la saison 2 pour le côté gauche Et donc forcément la saison 1 pour le côté droit La tête blanche franchement Bof On va ouvrir les deux plus ou moins en même temps Pour qu'on puisse comparer J'aurais peut-être dû Je vais monter encore d'un cran Parce que sinon on n'aura pas assez de recul Voilà Donc là on a Oh j'adore l'illustration comme ça Et celle-ci Donc là on a le professeur Coureau On a aussi le professeur Coureau Et c'est fait aussi de travers Avec toutes les têtes C'est plutôt pas mal Je préfère l'apparence des têtes Que l'on retrouve donc pour le coffret 1 Plutôt que celle pour le coffret 2 Je ne sais pas si tu verras suffisamment bien Même si je zoome Peut-être Je ne sais pas si tu vois vraiment la différence Mais je préfère ce côté-là Hop Et après on se retrouve donc avec Les 4 CD pour la saison 1 Voilà Et on a les 4 autres ici Ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas marqué épisode Mais le son Le son 1 à 6 Ce sont 7 à Voilà Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Même s'il me semblait que justement Les épisodes étaient marqués le son Quand j'ai regardé les 4 premiers en VF Donc voilà en ce qui concerne ça Donc c'est parti en ce qui concerne le fameux art book Donc oui ils ont marqué notre book Mais bon c'est marqué comme ça En tout cas quand on achète le DVD Livré collector Waouh J'adore l'illustration On va découvrir ça ensemble Donc ça c'est quoi ? Ah on a un portrait des... Comment ça s'appelle déjà ? Les seiyu Je crois Ceux qui font les voix des personnages Donc on a des infos sur le perso Et ici on a donc même une interview A chaque fois des... Enfin à chaque fois On a une interview du... De l'homme qui a fait la voix Donc on continue Et on a donc le personnage numéro 11 Enfin l'élève numéro 11 plutôt Qui est Nagisa Shiota Et c'est une fille qui fait la voix en japonais Qui explique peut-être pourquoi Beaucoup de gens pensaient que c'était une fille Apparemment non Donc l'élève numéro 7 C'est cool ça franchement c'est cool Parce que même si je ne prends jamais trop le temps De m'intéresser aux personnes qui font les voix C'est quand même intéressant de pouvoir les découvrir Et connaître des choses par rapport à Justement à leur personnage qu'ils ont incarné Et ce qu'ils en ont pensé Donc je vais vite fait passer pour les autres Comme ça tu vois quand même ce qu'il y a Et comment c'est fait Ce que j'adore aussi c'est ça Ce genre d'illustration là Quand je peux les trouver sur internet Des personnages que j'aime bien J'adore les garder Donc on a Je vais essayer de J'évite de sauter un personnage Mais ça ne va pas être évident Hop Et j'ai surtout très peur en fait De déchirer une page en faisant ça Ah ils sont massés quand même ceux-là Hop là Oh elle est jolie en plus Manami Numa Quoi Donc je ne sais pas si tu vois vraiment suffisamment bien Mais je trouve qu'il se ressent quand même un petit peu Je ne sais pas si ça sera mieux Voilà Hop Donc je suis désolée au niveau de l'éclairage et tout ça Je ne peux pas faire mieux Hop Ah les personnages vraiment secondaires C'est pas mal aussi qu'ils aient mis un petit peu Voilà Les tenues donc sportives des élèves La tenue du prof Ça c'est pas mal aussi J'aime bien ce genre de choses Et j'aime bien lire ou découvrir les informations L'explication et tout ça Donc là c'est les armes Fusil d'assaut Le fusil anticouraud Le fusil de précision anticouraud J'adore anticouraud Oh là c'est pas un fusil à pompe ça Non Donc on passe à la partie 2 Et apparemment ça parle de la saison 2 Donc je vais essayer de faire ça en mode très vague Parce que même moi ça risque de me spoil au final la série Mais en fait c'est quoi Compte rendu leçon 1 festival d'été C'est la voix d'être un récap en fait Un résumé de l'épisode Et quelques photos Et des informations en plus Mais pourquoi il n'y a pas ça sur la saison 1 en fait Compte rendu épisode 2 3 J'essaye de passer vite Parce que même moi sinon ça va me spoiler De ce qui se passe à l'intérieur Donc j'ai pas trop envie Mais au moins j'ai le temps vite fait quand même De voir un minimum Ouh Bien bâti Oh c'est mignon avec leur tablier Voilà Ça en est où la fin ? Ah non d'accord Donc ça a l'air d'être toute la Toute la série Comme ça Non C'est pas le cas Bon ok Donc après on a tout simplement Un portrait du réalisateur Donc je pense que c'est le réalisateur de l'anime Donc c'est plutôt pas mal Je trouve ça sympa On a un portrait cette fois-ci Au réalisateur Il y en a deux Peut-être Ah le designer Celui qui a dessiné donc les personnages Là c'est le directeur de son Ah c'est pas mal quand même Ça permet vraiment de découvrir tout l'envers du décor De l'anime J'ai pas l'habitude des artbooks Donc c'est mon premier au final Donc je trouve ça plutôt pas mal Directeur artistique Ouh Moi qui m'intéresse au manga d'un peu plus près Ça va me plaire Assistant réalisateur Ouais c'est cool ça Donc là le Superviseur de l'animation Ok On continue avec une interview tout simplement du Je crois vraiment qu'au niveau de l'éclairage C'est vraiment merdique Mais je suis désolée On ne peut pas faire mieux Donc on a une interview du producteur exécutif Mais en fait le problème qui fait bugger C'est que le fond est très sombre Et que les pages sont très blanches Voilà je précise Réalisateur artistique On a Chanteuse Ah peut-être celle des génériques Compositeur et arrangeur Au niveau du son Directeur de compositing Musique Oh C'est pour ça Musée et rampe de lancement Donc là on a juste Les bâtiments de dessinée Les explications Les plans etc Les compositions en fait Des bâtiments C'est très intéressant Parce que finalement Ça apprend beaucoup de choses Là on voit vraiment Les pièces Comment elles sont faites Et tout C'est trop bien Musique Donc à partir de là C'est marqué dessin clé Pages libres En fait on a tout simplement Des dessins des personnages Je trouve ça plutôt pas mal Là par contre C'est un petit peu bizarre Musique 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 Et on termine avec C'est quoi la question Ah non D'accord C'est les paroles Du générique C'est pas mal ça Musique Et un récap De tous les personnages Musique Musique Ok Et ça je trouve ça Juste trop classe La façon dont c'est fait La vidéo sur ce coffret Donc collector Et il est limité De Assassination Classroom Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker Commenter Pourquoi pas Partager la vidéo Pense à me rejoindre En cliquant sur la tête de panda Que tu verras s'afficher Ou en cliquant sur le gros retang rouge Qui est juste en dessous Je t'invite bien entendu A les voir dans la barre d'infos Pour avoir le lien De mes réseaux sociaux Si tu veux me rejoindre Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Bye